Deuxième vidéo sur les nombres décimaux. Nous allons voir une astuce qui va nous permettre de passer de l'écriture décimale à la fraction décimale et vice-versa pour un nombre décimal. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'un nombre décimal est un nombre que l'on peut mettre sous forme d'une fraction décimale. Nous allons voir dans cette vidéo comment passer de la fraction décimale à l'écriture décimale. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente à l'aide d'une décomposition. Nous allons voir ici qu'une astuce nous permet de passer directement à l'écriture décimale. Par exemple, donner l'écriture décimale de 5 678 centièmes. 5 678 centièmes. Nous réécrivons 5 678. Nous constatons que dans 100, il y a deux zéros. Et donc nous allons nous retrouver avec deux chiffres après la virgule puisque nous avons affaire ici à des centièmes. Ce qui va nous donner que 5 678 centièmes est égal à 56,78. Ensuite, nous allons voir comment passer de l'écriture décimale à une fraction décimale. Ce qui va nous permettre de montrer qu'un nombre est un nombre décimal. Par exemple, écrire sous forme d'une fraction décimale 258,456. Donc 258,456. Nous reprenons les chiffres significatifs de ce nombre. Cela nous donne 258 456 sur... Eh bien, pour trouver le dénominateur de cette fraction, nous pouvons constater que dans 258,456, il y a trois chiffres après la virgule. Donc nous allons avoir trois zéros au dénominateur de la fraction. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver avec 258,456 millièmes. ... 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